On est de retour sur la chaîne Basket Session Revers pour un nouvel épisode du CQFR il n'y avait pas de match la nuit dernière pour cause d'élection je crois aux Etats-Unis il voulait inciter les gens à aller voter pour des différents gouverneurs j'ai pas les détails on va pas rentrer dans le détail politique c'est pas notre compétence mais il n'y avait pas de match la nuit pas encore de CQFR politique au programme c'est pour les détails de la chaîne avec Philippe Poutou en miniature vous êtes sûr que ça on le fera mais là pour le CQFR restons sobres exactement l'actualité Basket il s'est quand même passé des choses je pense qu'on peut commencer avec les Los Angeles Lakers qui ont porté une espèce de plainte une plainte aux termes juridiques du sens mais une plainte envers l'NBA concernant le traitement notamment de LeBron James les fautes que subiraient LeBron James en pagaille et le peu de lancers francs tirés par LeBron James selon les Los Angeles Lakers c'est ça ils sont allés voir le directeur de l'école en disant les arbitres n'ont pas été très gentils avec LeBron ils n'ont pas sifflé dans la dernière minute c'est pour ça qu'on a perdu enfin bon j'exagère ils ont voulu attirer l'attention sans doute en espérant des effets des répercussions plus tard dans des matchs serrés pour que les arbitres se disent ah non mais la dernière fois on a plutôt pas sifflé pour LeBron enfin voilà depuis qu'il est là LeBron enfin depuis qu'il a atteint le statut de superstar il a quand même il a le traitement arbitral des superstars aussi parfois avec des des lancers que d'autres n'auraient pas donc je sais bon c'est un peu c'est devenu c'est pas la première fois les Lakers sont pas les premiers à faire ça je me souhaiterais on serait même pas les seuls ouais non c'est pas les seuls on le sait pas toujours d'ailleurs il y a toujours des rapports mais là tu sais c'est très c'est très préparé ils ont fait une petite compilation vidéo je les imagine distribuer un CD avec marqué fin de match Miami donc il n'y aura pas de répercussions d'autant que l'NBA a fait son rapport d'après match et dit qu'il n'y avait aucune erreur manifeste dans cette fin de match donc après c'est sujet d'interprétation tu peux dire là il le touche là il le touche pas là il y a faute il n'y a pas faute mais il n'y a pas il n'y a pas eu de scandale moi j'ai un peu pris ça comme les Lakers vont pas très bien sans que ce soit catastrophique ils sont un peu poussifs il y a d'autres soucis à régler mais ils veulent un peu détourner l'attention comme ils savent très bien le faire alors je suis pas sûr je pense que Lebron n'est pas étranger à la mèvre sans vouloir faire le complotiste et dire qu'à chaque fois Lebron veut tout contrôler mais je pense qu'il a quand même dit à Pellinka c'est bon là j'ai pas aimé l'arbitrage en fin de match je pense qu'on s'est fait un peu lésé alors faites moi une petite compilation et puis on va on va attirer leur attention là dessus oui d'ailleurs Lebron a répondu à la NBA c'est à dire que la NBA sa réponse a été donnée le last two minute report en disant bah non il n'y avait pas d'erreur et Lebron ce qu'il a répondu derrière c'est de dire il a fait un tweet pour dire non mais un match c'est pas que les deux dernières minutes ça se joue pas que dans les deux dernières minutes il y a des fautes enfin il y a des il y a des actions qui se passent au premier deuxième, troisième et dans les dix premières minutes du quatrième quartan qui ont un impact énorme sur le résultat et donc voilà donc lui il estime qu'il tire pas assez de lancer franc les Lakers estiment qu'il tire pas assez de lancer franc il en tire 5,7 par match sachant qu'il en a tiré 4 contre Miami et que ça fait que deux semaines donc forcément les moyennes elles évoluent vite mais c'est vrai qu'à la fois 5,7 c'est pas ridicule et à la fois pour Lebron pour quelqu'un qui drive beaucoup et qui est aussi puissant ça peut sembler peu bon comme tu l'as dit c'est des sujets d'interprétation moi je suis d'accord avec toi c'est un peu le signe d'une équipe des Lakers qui est pas complètement sereine je pense il y a eu une grosse intersaison il y a beaucoup d'ambition on a très très vite oublié et nous les premiers que c'est une équipe qui a énormément galéré à se qualifier en playoff la saison dernière oui elle a fait un beau parcours mais du coup ça met une espèce de pression qui devrait pas être liée à une équipe qui a pas très bien fonctionné pendant une majeure partie de l'année même si voilà comme je le dis on est les premiers à dire bah attends les Lakers sont une belle équipe ils ont fait un très beau recrutement mais bon le début de saison comme tu l'as dit est poussif et je pense qu'il y a de la frustration à déverser en fait il y a d'autres il y a d'autres petits sujets de discussion enfin à mon avis qui explique que ça a démarré alors ils ont moins mal démarré que l'année dernière faut se rappeler que l'année dernière on se disait au rythme où ils vont les Pelicans vont récupérer le pic des Lakers qui sera un loterie pick ils vont avoir Wemba Niam enfin on était parti en cacahuète mais il y a d'autres problèmes que l'arbitrage pour les Lakers moi je sais que je fais une fixette dessus si vous nous écoutez tous les jours tous les matins et parfois je trouve ça bizarre enfin c'est pas bizarre mais qu'ils aient fait des annonces Lebron va jouer 29 minutes tous les soirs tout est sous contrôle on va faire en sorte qu'il arrive frais en playoff et après un match ça vole en éclats et là même le dernier match contre Miami où il est excellent il faut le rappeler encore il fait un excellent début de saison Lebron il joue encore il joue quoi il joue encore 35 minutes la charge de travail qui lui est imposée elle est énorme Anthony Davis malheureusement il a encore déjà des petits pépins là au niveau de la hanche les autres sont peut-être pas assez capables de prendre des responsabilités pour que Lebron puisse jouer les fameuses 29 minutes pour moi c'est plus ça qui est inquiétant c'est de se dire Lebron normalement là il est plus capable d'éviter les blessures avant on partait du principe que Lebron démarrait une saison qu'il aurait peut-être une petite blessure à la cheville à un moment qu'il manquerait 2-3 matchs mais on savait que ça filerait droit là on sait on sait maintenant qu'avec les dernières saisons qu'il n'est pas il n'est pas insubmersible et qu'il peut manquer des périodes importantes qui peuvent être diminuées et moi c'est plus ça qui m'inquiète plutôt que l'arbitrage c'est de me dire c'est la même problématique pour Kevin Durant d'ailleurs avec d'autres c'est pas tout à fait la même chose mais le fait de voir des superstars qui ont eu des problèmes récemment physiques veut être comme ça déjà sous pression avec un fort temps de jeu beaucoup de tir pris tout ça c'est ça qui est problématique et bon là ça fait un peu on détourne un peu le sujet je pense que Michael Malone a dû voir la news en se disant et voilà ils veulent encore qu'on parle d'autre chose que du sujet le plus intéressant bon alors il n'y a rien de je pense que les Lakers vont se relever petit à petit il n'y a pas de problème ils ne sont pas le bilan n'est pas c'est trois victoires quatre défaites c'est ça bon voilà c'est pas dramatique il ne faut pas prendre trop de retard non plus parce que l'Ouest est impitoyable et puis ce move n'est pas comme on l'a dit je me souviens que les Warriors l'AFA je crois ils avaient fait une petite compilation aussi pour je ne sais plus quel match pour attirer l'oeil des arbitres ou alors c'était contre les Warriors un dossier complet mais là c'était différent Daryl Morey il avait carrément fait aussi un dossier complet après la campagne de 2018 pour expliquer que c'est les Rockets qui auraient dû être champions et qui se sont fait avoir par les arbitres c'est littéralement le message envoyé par tout un dossier énorme envoyé par les Rockets après oui je pense qu'il y a plein d'équipes qui le font c'est sûr que quand les Hornets je ne sais pas si les Hornets le font ce ne sera pas la même portée en termes médiatiques donc ESPN ne sort peut-être pas l'info après LeBron il tire autant de lancers francs que l'an dernier il faut le souligner il tirait déjà moins de 6 lancers francs par match la saison dernière je pense qu'il y a une volonté effectivement d'éloigner un peu la narrative et puis de mettre une petite pression sur les arbitres tu sais que maintenant que c'est un sujet dès qu'il va tirer moins de 5 lancers francs ça va être quelque chose qui va être disserté sur ESPN et ainsi de suite et ainsi de suite la NBA n'aime pas ce genre de conversation en sachant il faut se rappeler que l'année dernière on avait même fait des petits articles pour le souligner et ça ne voulait pas dire que les lancers étaient avantagés mais tu te rappelles ils avaient plus de lancers francs que toutes les autres équipes et par une avec une marge gigantesque alors ils avaient des joueurs qui attaquaient le cercle plus que d'autres équipes mais il y avait un bel écart donc tu vois ça s'équilibre c'est toujours sans le recours aux critiques de l'arbitrage en général c'est pas tout s'équilibre sur une saison il n'y a pas en NBA il n'y a pas vraiment d'équipe ultra défavorisée alors oui si tu perds un game set des séries où après on a vu qu'il y avait eu des grosses erreurs voire plus pour ne pas rentrer dans la polémique mais là on n'est pas sur des trucs comme ça et c'est un peu c'est un peu anecdotique je trouve ouais la théorie du complot est un peu facile mais bon allez passons prochain sujet on voulait aborder vu qu'on est sur l'Ebron j'en profite on peut peut-être faire un petit un petit parallèle et continuer du coup à parler de l'Ebron il y a une petite quote de Dylan Brooks qui est assez amusante c'est-à-dire que Dylan Brooks qui sait l'an dernier qui n'a pas hésité avant la série de play-off entre les Grizzlies et les Lakers à dire que de toute façon il allait que l'Ebron était vieux qu'il l'incitait à mettre 40 points qu'il était persuadé qu'il allait le travailler on connait la suite et là à Dylan Brooks il y a un rocket slokers qui approche et qu'est-ce qu'il fait il récidive on lui a évidemment posé des questions sur l'Ebron il a dit qu'il est prêt alors c'est un peu différent le ton est différent je trouve il y a même des choses intéressantes dans ce qu'il dit Dylan Brooks mais voilà je suis prêt à lock him up si j'exagère un peu je suis prêt à l'éteindre en tout cas je suis prêt à défendre sur lui il a dit qu'il jouait bien mais que tout ce qu'il fallait faire c'était le fatiguer le forcer à se mettre à fond avant le quatrième quartan et que s'il pouvait même des fois le prendre tout terrain il le prendrait tout terrain que si l'Ebron était sur lui en défense il allait l'attaquer et ça à la limite il n'a pas tort parce que je ne sais pas si vous avez vu mais l'Ebron ne défend plus un gramme voilà ouais il n'a pas enfin il n'a pas vraiment appris des leçons de l'année dernière où ses déclarations avaient un peu précipité la fin de son aventure avec Memphis et en même temps entre temps il y a une coupe du monde où il est élu meilleur défenseur de la coupe du monde donc c'est le genre de mecs qui n'ont pas besoin de beaucoup plus pour qu'il y ait une étincelle qui se disent c'est bon je suis de retour je peux me permettre de lancer des provocations comme ça mais il y a des joueurs avec lesquels tu sais qu'il ne faut pas le faire Lebron même à 39 ans bientôt 39 ans c'est jamais une bonne idée il n'attend que ça alors là c'est en saison régulière il y a moins le contexte de playoff dans lequel Lebron rayonne davantage mais c'est Dylan Brooks quoi c'est début de carrière pas mal à Houston c'est très très correct il est à 16 points par match quasiment 5 rebonds des bons pourcentages il fait un bon début de saison moi je disais pendant l'inter-saison que enfin moi je trouve que c'est toujours trouvé que c'était un très bon genre de basket un peu desservi par sa grande bouche mais je ne pense pas que le contrat de Houston que Houston lui a filé sera considéré comme problématique en fin de compte parce que c'est un bon genre de basket juste voilà c'est toujours ces provocations là ça marche sur certains et ça sur Lebron ça n'a aucun effet donc je ne sais même pas pourquoi il continue de rentrer dedans et peut-être qu'à un moment ça va marcher et puis il va se dire je vous l'avais dit que je pouvais le lock-up mais ça reste la saison régulière c'est pas c'est Dijon Brooks il continue il a dit que c'était un personnage qu'il incarnait il ne veut pas en démordre c'est aussi ça qui fait sa marque quelque part et c'est la raison pour laquelle les gens et les médias continuent de lui donner la parole aussi ils savent que ça va être un peu le show et le divertissement et même si ça finit mal pour lui il continuera de le faire je pense transition parfaite avec un autre bon client des médias mais pas pour les mêmes raisons c'est-à-dire qu'il a toujours été considéré comme une crème absolue par les journalistes c'est Jamal Crawford et on est toujours dans les déclats un peu osés c'est-à-dire que Jamal Crawford il nous raconte il nous raconte que là s'il jouait aujourd'hui en NBA en tant que sixième homme il tournera à 20 points par match et que s'il était titulaire il serait dans la haute vingtaine de points par match parce que la NBA a tellement évolué depuis son époque voilà que maintenant c'est tellement offensif que Jake Rossover qui est sans doute un des attaquants les plus qui a le plus de skills en tout cas en termes de dribble de handle etc nous sort qu'il ferait carton sur carton à 41 ans ou 40 ans 43 43 même 43 ans donc à 43 ans voilà ce qu'il ferait aujourd'hui à 43 ans NBA alors je sais pas si c'était dans un mailbag ce qu'il travaille pour l'NBA maintenant il commande sur le league pass il répondait à la question donc je sais pas si sa réponse impliquait aujourd'hui à 43 ans ou si j'étais un joueur dans mon prime aujourd'hui mais dans les deux cas dans les deux cas Jamal Crawford alors t'as raison de dire ou il dit quand il dit ouais à mon époque c'était différent en gros il sous-entend que les défenses étaient plus resserrées tout ça donc effectivement il a connu une partie de sa carrière où les défenses étaient un peu plus resserrées mais il jouait encore en 2020 donc c'est pas si vieux Jamal Crawford il a 14 points de moyenne en carrière il a jamais fait une saison à plus de 20 points 20.6 c'était un attaquant phénoménal un dynamiteur c'est trois fois meilleur sixième homme un régal pour les yeux il a cassé un nombre innombrable justement de chevilles en NBA je comprends le raisonnement de dire ouais aujourd'hui je ferais comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui mettent beaucoup beaucoup de points et qui les auraient pas mis avant mais là il dit carrément si je suis titulaire je mets 30 points par match mais est-ce qu'il serait titulaire aujourd'hui en NBA c'est ça le truc parce que à part en fait là où si j'étais dans mon prime à cette époque là là où je suis d'accord c'est dans des scénarios où il est à la place de Jordan Poole aux Wizards mais attention oui Jamal Crawford il aurait été son plus régulier que Poole il aurait mis beaucoup de points mais par contre ça aurait été une équipe qui gagne pas s'il y a bien une raison pour laquelle j'aime beaucoup Jamal Crawford c'est pas c'est juste et puis même cette histoire d'époque c'est marrant quoi j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui partent à la retraite ils sont persuadés que c'est des sacrés OG les mecs qui ont connu les années 90 ils étaient là j'attends le jour où un mec va nous sortir non mais attends la NBA c'était quand même beaucoup plus physique à mon époque et tu vois que le gars a joué en 2016 non mais je sais pas Jamal Crawford le gros de sa carrière 2010-2020 oui il y a eu une évolution après le titre des Warriors c'est vrai c'est évident mais quand même c'est pas non plus je sais pas on n'est pas passé de la guerre des tranchées nix hit de Patrick Ewing à Stephen Curry et aujourd'hui Victor Wambanyama je veux dire à son époque il y avait aussi beaucoup de 3 points il y avait aussi des défenses un peu moins c'est vrai il a encore eu il a été fort au moment il jouait à Atlanta quand il y avait les bouts de Thibodeau par exemple donc oui c'était des grosses défenses physiques mais bon quand même enfin je sais pas c'est un truc qui me marque les mecs toujours persuadés qu'ils mettraient des tonnes de points à la place des joueurs qui sont là aujourd'hui ça reste plus pondéré que Gilbert Arenas qui dit qu'il marquerait 100 points 100 points de moyenne parce qu'à l'époque enfin non lui disait qu'à l'époque lui c'est l'inverse je dis une bêtise mais c'est intéressant quand même c'est pas le même le même poids mais il disait qu'à l'époque s'il avait joué à l'époque de Jordan enfin dans le prime Jordan il aurait tourné à 100 points de moyenne voilà c'est parce qu'il trouve que les mecs il y avait très peu d'attaquants comme lui que les défenses même si elle s'était serrée il en aurait fait son affaire bon voilà c'est Gilbert Arenas mais c'était pas tout ça pour dire que sur le sujet c'est pas pour critiquer Crawford en disant il était pourri on a tous adoré Jamal Crawford ces crossovers ils sont mythiques et il a encore mis il a pas fait un match à 40 points à 40 piges non plus que ça en tout cas en NBA il fait un carton à 50 et quelques à 38-39 ans un des records mais j'ai une question pour toi regarde j'ai une petite devinette en live est-ce que tu sais quel est le pourcentage moyen en carrière de Jamal Crawford au tir je sais pas 30 38% 41 mais 41% c'est faible en fait il a à partir du moment où il a commencé à cartonner donc si on enlève sa saison Sopho-Mort sa saison rookie et sa dernière saison où il joue un match on est d'accord que ça compte pas il a jamais été au sud de 44% il a fait une saison à 44% et tout le reste c'est du 41 39 40 42 je suis désolé mais tu marques pas une haute vingtaine de points par match avec ce pourcentage dans la NBA actuelle alors peut-être qu'il insinue qu'il aurait eu des tirs plus faciles puisque moins de défense enfin bref après dans le match il a des choses de sympathique et très pondérée il a dit qu'il a alors c'était sa hot take du début de saison il pense que Victor Wimbaniama sera titulaire au All-Star Game au prochain All-Star Game avec le vote des fans et tout ça donc il a dit plein de choses sympas sur Victor aussi plein d'autres choses pondérées et plus comment dire alors c'est pas fou ce qu'il a dit je dis pas que ce qu'il a dit il est totalement fou je veux dire mais t'as raison c'est toujours le côté dès qu'il y a un mec qui part en retraite t'as l'impression et encore là ça va c'est Jamal Crawford parfois on a pire que ça on a des joueurs qui ont moins bon CV et qui te sortent des dingueries oui et puis au moins il attaque pas directement un joueur c'est ça c'est à la limite et puis il a le droit d'avoir il a le droit de penser ce qu'il veut et puis on n'est pas la police de la pensée c'est juste que des fois c'est assez marrant allez on peut terminer avec les une mauvaise nouvelle pour les Trailblazers la blessure de Robert Williams on n'a pas encore tout à fait la confirmation mais c'est une blessure au genou et ça se sent ça se sent quand même la saison blanche une de plus enfin il a très peu joué au final en NBA Robert Williams c'est ça l'ironie il a déjà 26 ans c'est considéré comme un joueur jeune mais il est déjà en NBA depuis un moment il a déjà plus de 25 ans et il a finalement peu de matchs à son actif parce qu'il est très souvent blessé et là ça sent encore une nouvelle opération du genou enfin c'est sûr il y aura une opération et potentiellement une saison blanche pour Robert Williams enfin c'est quasi blanche il a joué 6 matchs c'est malheureux c'est malheureux mais tu vois ça pousse à se demander j'ai vu pas mal de gens en parler mais Boston l'a fait jouer à insister avec lui ils n'ont jamais vraiment shut down tu vois ils retentaient de le mettre on se demande s'ils n'ont pas un peu trop insisté comme ils ont un peu trop insisté avec Isaiah Thomas comme ils ont un peu trop insisté avec Malcolm Brogdon qui gueulait là-dessus en disant qu'il s'était un peu sacrifié et que derrière il n'ait pas eu le retomber et que c'était fait trader Isaiah Thomas n'a pas besoin de revenir dessus il s'est fait trader il s'est fait trader après avoir joué alors qu'il avait joué le lendemain de la mort de sa soeur avec une hanche complètement en vrac il aurait très bien pu faire le choix safe pour signer son contrat il ne l'a pas fait Robert Williams il a joué après c'est normal que des joueurs je trouve tentent d'essayer de serrer les dents mais après ça a parfois des conséquences et là ça ça tourne autour de Boston un peu et Danny Hange est plus là on en parlait hier c'est lui le grand méchant qui fait des trades dans tous les sens sans aucun sentiment mais là à Boston ils insistent avec des joueurs qui sont blessés ou en délicatesse avec certaines blessures et malheureusement William s'il se fait le genou tout de suite c'est problématique alors là dans l'immédiat il n'est pas important pour Portland parce que Portland ne joue rien mais il ne faudrait pas que ce soit ni récurrent ni qu'au moment où Portland a envie de compter sur lui il faudrait qu'il soit dispo et puis c'était aussi peut-être un asset pour un trade à venir il faut aussi envisager le truc comme ça ils ont déjà un pivot titulaire avec Ayton Robert Williams pouvait aussi servir de pièce et là il perd de sa valeur s'il est étiqueté à nouveau joueur souvent blessé bah ouais parce que regarde s'il revient donc s'il manque la saison il revient à 27 ans c'est quand même un mec qui n'a jamais joué plus de 61 matchs dans une saison et ça c'était presque l'anomalie parce que sinon c'est 30, 29, 52 et 35 matchs donc c'est un joueur qui joue très peu qui a une saison référence à son actif et c'est pas une saison il a tout cassé mais effectivement il a eu un énorme impact défensif et c'est la saison où c'était le factor X des Celtics les Celtics sont allés en finale mais donc là t'as un joueur qui revient à 27 ans il sort d'une blessure au genou on sait que ça peut prendre un an de plus avant vraiment de retrouver ton niveau 28 ans il est même plus enfin il est dans son prime mais sans avoir eu j'ai l'impression à cause du peu de répétition sans pouvoir avoir cette évolution cette progression naturelle qui t'amène jusqu'à ton prime donc obligé de rattraper un peu du temps ouais ça sent pas très bon pour Robert Williams et de toute façon je pense que le moment où les Celtics ont voulu faire venir Christophe Sporzingis et ont ensuite lâché Robert Williams ça pouvait laisser entendre que Boston se faisait quand même du souci d'une manière ou d'une autre alors il avait peut-être pas un pépin physique au moment où il y a eu Strayed même si ça peut être le cas mais bon il y a eu aussi une visite médicale du côté de Portland mais voilà Boston avec le suivi de c'est quand même Boston qui l'a drafté le suivi depuis 2018 les Celtics se sont peut-être dit non mais lui physiquement ça va jamais tenir ou ça va jamais marcher tu sais si tu préfères prendre Porzingis alors il y a aussi des questions de niveau de jeu bien sûr mais tu vois si tu te dis à Porzingis sa santé ça devrait mieux tenir que celle de Robert Williams c'est que déjà tu vois il y a déjà peut-être des petits soucis des petits soucis voilà que les Celtics ont éventuellement anticipé ouais mais bon enfin voilà on va terminer là-dessus pour sur la chaîne il y a le Moob Deep a été posté hier le podcast de Benjamin 5 questions sur Mbanyama et sur les Spurs je vous invite à écouter ça il y a évidemment le podcast de lundi qu'on a fait avec Théo les conclusions hâtives du début de saison la late session sera disponible jeudi après sur la chaîne le replay de la late session qui était sur Twitch et bien écoutez nous on se retrouve demain pour un nouveau CQFR ciao ciao à tous Sous-titrage ST' 501